A savoir, en effet, on est tellement compliqué, on est composé d'une manière tellement complexe qu'il se peut très bien qu'une joie m'affecte en certaines parties de moi-même, mais que le même objet qui me donne de la joie en certaines parties de moi-même me donne de la tristesse en d'autres parties. Je dirais que les joies qui interviennent sur les lignes de tristesse sont nécessairement des joies indirectes ou partielles. Au contraire, même démonstration pour la ligne de joie. La ligne de joie, c'est quoi ? C'est tout ce qui s'enchaîne à partir de ma rencontre avec un corps qui convient avec le mien. Supposé que le corps qui convient avec le mien, donc ce corps qui convient avec le mien, je l'aime. De même que la haine découlait de la tristesse, l'amour découle de la joie. Alors, vous avez une ligne de joie, là. Joie, amour pour la chose qui vous donne de la joie, etc. Cette fois-ci, en quoi ça, c'est des joies d'une autre nature que les joies qui intervenaient sur les lignes de tristesse ? C'est que ce seront d'autant plus des joies qu'elles seront directes et complètes par opposition aux joies de compensation indirectes et partielles qui intervenaient sur la ligne de haine. Elles seront directes et complètes. C'est-à-dire que vous éprouverez de la joie pour la chose elle-même. Votre puissance augmentera. Vous vous rappelez, là je ne reviens pas là-dessus, pourquoi, qu'est-ce que vous dites chez Spinoza ? Augmentation ou diminution de puissance. Enfin, je le redis très vite, si vous ne l'aviez pas à l'esprit. C'est à la lettre, augmentation ou diminution de puissance, la joie et la tristesse. Puisque dans un cas, celui de la joie, la puissance de la chose extérieure qui convient avec vous propulse votre puissance. C'est-à-dire fait qu'elle augmente relativement. Tandis que dans l'autre cas, celui de la tristesse, la rencontre avec la chose qui ne convient pas avec vous va investir votre puissance qui est tout entier immobilisée pour repousser la chose et cette puissance fixée, immobilisée, est comme soustraite de vous, d'où votre puissance diminue. Donc là, vous avez bien les deux vecteurs, augmentation, diminution. Donc, voyez que ce à quoi Spinoza nous convie en tant que disciple d'Épicure, c'est vraiment une sélection de... la sélection des deux lignes. Et qu'il y ait des tristesses inévitables, encore une fois, par exemple, la chose aimée meurt, l'objet aimée meurt. Ah bon, c'est triste. Et ça ne veut pas dire, Spinoza ne dit pas, il ne faut pas s'en faire. Non, mais il faut le prendre comme une tristesse inévitable. Les seules tristesses permises ou conservées sur les lignes de joie, c'est les tristesses que vous vivez comme inévitables. Bon. Alors, voilà. C'est ça que j'appelais le premier effort de la raison, avant même qu'il y ait de la raison. C'est se mettre sur ce vecteur augmentation de puissance. Comment se mettre sur ce vecteur ? On a une réponse. En sélectionnant les joies. En sélectionnant les lignes de joie. Et c'est un art très compliqué. Comment faire cette sélection ? Spinoza nous a donné une réponse. Et je disais que cette réponse préfigure un thème qu'on retrouvera ensuite chez Rousseau, à savoir le premier effort de la raison comme art sélectif. Et qui consiste en une règle pratique très simple. Sachez de quoi vous êtes capable, c'est-à-dire éviter de vous mettre dans les situations qui seront empoisonnantes pour vous. Et je crois que lorsqu'il dit qu'est-ce que peut un corps, lorsqu'il lance cette question, ça veut dire, entre autres, ça ne veut pas dire que ça. Ça veut dire, entre autres, ça. Ça veut dire, mais regardez votre vie, vous n'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas de vous mettre dans les situations que précisément et personnellement, vous, vous ne pourrez pas supporter. Et en effet, ensemble, vous les fabriquez, vos tristesses. Bon. Pas toujours, mais vous en rajoutez par rapport aux tristesses inévitables du monde. Vous en rajoutez toujours. C'est ça l'idée de Spinoza. La tristesse, finalement, bien sûr, c'est inévitable. Mais ce n'est pas de ça que l'humanité meurt. L'humanité meurt, c'est de ça qu'à partir des tristesses inévitables, elle s'en rajoute. C'est une espèce de fabrication de tristesse, d'usine à tristesse fantastique. Et il y a des institutions pour engendrer la tristesse. La télé, tout ça. Bon, il y a des appareils. Et c'est forcer qu'il y ait des appareils à tristesse. Il y a des appareils à tristesse parce que tout pouvoir a besoin de la tristesse. Il n'y a pas de pouvoir joyeux. Bon. Alors, vous voyez, bon, on en est là. Mais ça nous mène, ou en quoi ça nous fait sortir des signes ? Bon, je sélectionne mes joies, d'accord, mais je ne sors pas des signes, c'est toujours un signe vectoriel. Je peux dire simplement que j'y suis mieux. En quoi c'est une petite lueur qui vient briser l'obscurité des signes ? Voilà la deuxième étape de la raison. Donc, sur ma ligne de joie sélectionnée, et encore une fois, ce n'est pas une recette, il faut les trouver. Mes joies à moi, ce n'est pas celle du voisin. Bon, il faut les trouver. Vous me direz, mais vos joies à vous, elles peuvent embêter quelqu'un d'autre. Non. Si vous avez compris la première étape, non. Elles ne peuvent pas embêter quelqu'un d'autre. Parce que les joies à moi qui embêtent quelqu'un d'autre, c'est les joies des lignes de haine. Tandis que si j'ai fait la sélection de mes lignes de joie, je me tire finalement, mais je n'embête personne. Je ne peux pas. Je veux dire, ce n'est pas mon affaire, parce que embêter quelqu'un est la joie d'embêter quelqu'un. C'est très lié aux lignes de haine. Bon, mais enfin, on n'avance pas assez vite, parce que, d'accord, d'accord, mettons, supposons, d'accord. Alors, où ça mène ? C'est ça le deuxième aspect de la raison, je dis. Supposer que, remarquez, hein, je veux dire, je n'ai pas triché. J'en suis resté absolument aux données du monde des signes. À savoir, je ne connais un corps que par les effets qu'il a sur le mien. je ne connais les autres corps que par les effets qu'ils ont sur le mien. Je reste donc dans le domaine de l'affection. Tant que je ne connais les corps que par les effets qu'ils ont sur le mien, je reste dans le domaine des affections passives. Non, c'est idiot. Je reste dans le domaine des affections et les affectes correspondants, que ce soit diminution de puissance, mais aussi bien augmentation de puissance, les affects correspondants sont passifs. Ce sont des passions. En effet, puisqu'ils renvoient aux effets extérieurs d'un corps extérieur sur le mien. c'est donc une passion. La joie que je viens de sélectionner est une passion non moins que les tristesses. C'est les deux vecteurs de la passion. Eh bien, je dis deuxième aspect de la raison. Supposer que, mais ça suppose le premier aspect, supposer que vous ayez quand même réussi relativement, puisque vous ne pouvez pas réussir absolument, il y a des tristesses inévitables. Supposer que vous ayez réussi relativement à sélectionner les joies, que vous ayez bien fait votre ligne de joie, alors bien sûr, elle peut toujours être cassée, pas la maladie, la mort, la perte de l'être aimé, etc., des êtres aimés, bon, tout ça. Une ligne, elle peut toujours être complètement interrompue, saccagée. Tant pis, tant pis, c'est comme ça. Bon, et ben, voilà. Et supposer que, vous voyez, c'est pas une ligne droite, c'est une ligne tout à fait, vraiment, elle passe entre les choses, quoi. Elle se brise, elle continue, elle reprend, mais comme des vers, vous cherchez obstinément votre ligne de joie. ce qui veut dire bien autre chose que chercher le plaisir, ça veut dire quoi, finalement ? Ça veut dire, vous cherchez votre rencontre avec des corps qui conviennent, que ce soit le soleil ou l'être aimé, ou les collections de timbres, n'importe quoi, si c'est ça votre affaire, hein ? Alors, ainsi, vous ne cessez pas d'augmenter votre puissance, mais vous restez dans la passion. Alors, c'est là où il y a un petit bond, et sans doute un seuil variable pour chacun. C'est comme si Spinoza nous disait, eh bien, vous voyez, réfléchissez un peu, parce que, ou plutôt, réfléchissez pas, retrouvez votre vie. Pour chacun de nous, il y a un moment où cette accumulation de puissance, il a augmenté sa puissance à travers mille détours, là, en sélectionnant sa ligne de joie, eh bien, tout se passe comme si à un certain niveau, X, puisque variable, il y a pour chacun. D'une certaine manière, on pourrait dire que celui-là a acquis et possède sa puissance, c'est-à-dire, il a si bien augmenté, il a si bien su augmenter sa puissance, affecte passif, que on dirait qu'il entre en possession de cette puissance. Il l'a. Eh bien, il est tellement près de l'avoir. Très près de l'avoir. Il l'a. Disons en gros qu'il l'a. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Là, c'est encore un point où il faut que vous fassiez très attention. Ça veut dire qu'il sort du domaine des passions. Ça veut dire qu'il sort du domaine des passions, mais qu'est-ce que ça veut dire sortir du domaine des passions ? Le domaine des passions, vous vous rappelez, il doit être défini exactement comme ceci. Il y a passion. Mes affectes sont des passions, tant que mes affections sont la simple perception, sont, dans la rencontre que je fais avec d'autres corps, sont la simple perception de l'effet du corps extérieur sur le mien. Tant que je connais les corps par l'effet que le corps extérieur a sur moi, tant que je connais ainsi les corps, je peux dire que mes affections sont inadéquates et que mes affectes sont des passions que ce soit des joies ou des tristesses. Donc, lorsque je dis tout se passe comme si, à l'issue de la sélection de cette ligne de joie, j'atteignais un point, un seuil variable pour chacun où, là, je peux dire à celui-là, il a possède sa puissance. À quoi je le reconnais ? Quelqu'un... N'importe quoi, à sa manière de marcher, à sa manière d'être doux, à sa manière d'être en colère quand il l'est, je ne sais pas quoi. Je ne dis pas, à son charme, je ne sais pas. Ce n'est pas des choses très raisonnables que je reconnais ça. Une espèce d'accord avec lui-même. qu'est-ce que je disais ? Donc, quand je dis « Eh bien là, maintenant, ma puissance, je la tiens. » Si ça veut dire quelque chose, ça veut dire que je ne connais plus les corps par le simple effet qu'un corps extérieur a sur le mien. parce que ça, c'était le domaine de la passion, c'était le domaine des joies et des tristesses, tout ça, tant que je ne possédais pas encore ma puissance. Ma puissance simplement augmentait ou diminuait, mais je ne la possède pas. Quand je la possède, il faut que quelque chose ait changé. qu'est-ce qui a changé alors ? Eh bien plus, c'est ce quelque chose qui a changé qui va permettre de définir plus sérieusement ce terme que signifie « posséder sa puissance » qu'est-ce qui peut avoir changé ? Alors, il faut reprendre là. J'ai comme point de repère, eh bien, c'est un état ce deuxième état, c'est un état où je ne connais plus les corps extérieurs simplement par l'effet qu'ils ont sur le mien, par l'empreinte qu'ils ont sur le mien, par quoi d'autre que je pourrais les connaître ? Alors là, doit se faire en nous tous une illumination. Eh oui, on le sait déjà. On le sait déjà parce qu'on en a parlé précédemment. qu'est-ce que j'ai d'autre comme possibilité ? Je ne connais plus les corps par l'effet qu'ils ont sur le mien, mais, 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 je les connais sous les rapports qui les constituent, en tant que ces rapports se combinent avec les rapports qui me constituent. Ce que je saisis, ce ne sont plus des effets d'un corps sur le mien, ce sont des compositions de rapports entre un corps et le mien. Différences immenses. Immenses, immenses différences. Vous me direz qu'est-ce que c'est que cette connaissance ? On croirait à lire Spinoza comme ça que c'est très abstrait. Alors, ça veut dire faire des mathématiques. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire faire des mathématiques. Mais, combien ça déborde de faire des mathématiques ? Je prends deux exemples. Quand est-ce que je peux dire je sais danser ou je sais nager ? Ces exemples, ils ne sont pas dans la lettre de l'éthique, qu'ils ne sont pas, mais il aurait pu les prendre. Il aurait pu tout à fait les prendre. Je sais nager dans un canal hollandais. Je nage à Amsterdam. Je vais danser le samedi soir à Amsterdam. Bon, qu'est-ce que ça veut dire je sais nager, je sais danser si je le sais ? Qu'est-ce que ça veut dire ? mettons, qu'est-ce que ça veut dire je ne sais pas nager ou je ne sais pas bien ? Ah, qui vient nager je ne sais pas très bien j'ai peur de me noyer. Bon, comprenez, là ce n'est pas des mathématiques. Quelqu'un qui ne sait pas nager c'est quelqu'un qui ne comprend rien à quoi ? Il ne comprend rien au mouvement d'une vague. Il ne comprend rien au mouvement de la vague. Ça veut dire quoi il ne comprend rien au mouvement de la vague ? Il entre dans l'eau. D'abord, il entre mal dans l'eau. Là, j'en parle parce que je nage très très mal. On entre mal dans l'eau. Ça veut dire quoi ça ? Comprenez, on est constamment réduit à quoi ? Attendre. Attendre avec, en même temps, ça se précipite dans ma bouche. Attendre avec, si j'attends, je suis sûr d'être triste. Ah tiens, l'attente, est-ce que ce n'est pas un ressort de la tristesse fondamentale ? Chaque fois que j'attends, je suis fait déjà. Je suis déjà fait, je m'attriste. Bon, forcément, vous n'attendez jamais. Vous pouvez attendre dans l'espace. Qu'est-ce que ça peut faire attendre dans l'espace ? Vous pouvez être là comme une borne. Vous pouvez toujours attendre. Mais attendez pas, en un autre sens, non ? Il faut rien attendre parce que Spinoza, il dit aussi des choses. N'ayez pas d'espoir. Et en même temps, Spinoza, c'est le contraire d'un monde désespéré, mais l'espoir. C'est complètement le noyau. C'est de l'analyse de noyau. Vous trouverez toujours dans l'espoir un noyau de tristesse. La conjuration de la tristesse. La joie de l'espoir, c'est la conjuration de la tristesse. C'est-à-dire que c'est de la mauvaise. Bon. Mais enfin, j'entre dans l'eau, alors, ça mouille. Alors là-dessus, bon, je me recroqueville. Bon, je reçois une vague en pleine gueule. Bon, oh là là, je commence à pousser des cris. J'étouffe. Une autre vague arrive, bon, en plein, ça m'assomme, tout ça. Je roule. Grotesque, en tout ça. La tristesse du ridicule qui vient s'ajouter à ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vécu sur un rythme où perpétuellement j'attendais l'effet du corps extérieur sur le mien en appelant le corps la main. Bon. Voilà. J'attendais l'effet. Alors, je pouvais avoir des joies, en effet, là, j'avais des petites joies. Oh, c'est rigolo, ça. T'as vu, t'as vu la belle vague, là ? Je l'ai eue, je l'ai eue. Cette fois, elle ne m'a pas assommé. très bien. Et on passe tous par là et apprendre quoi que ce soit, c'est une analyse de ce que signifie apprendre, quoi. Apprendre, c'est ça. Mais, qu'est-ce que c'est l'apprentissage ? Donc, vous allez de plus à plus sélectionner. Sélectionner quoi ? Eh bien, savoir nager, c'est quoi ? C'est savoir que un corps, ça a des aspects. Ça va être vraiment organiser la rencontre. Apprendre, c'est toujours organiser une rencontre. précisément, il n'y a jamais les mauvaises rencontres, c'est les rencontres de plein fouet. Il faut savoir, quand on entre dans l'eau, je suppose, mais encore faut-il, il y a des gens qui n'y arriveront jamais. À ce moment-là, ils n'ont qu'à pas aller à la mer. Tout simple. Ils n'ont qu'à ne pas se mettre dans la situation impossible. C'est pas mal de ne pas savoir nager. Ça n'est mal que sur la plage. Pas mal de ne pas savoir danser, sauf dans un endroit, les dancing. Si vous vous mettez dans la situation impossible, vous ne savez pas danser et en même temps, une obscure volonté têtue fait que vous voulez faire chier tout le monde et aller au dancing quand même. C'est la catastrophe. Alors là, il va y avoir une culture de la tristesse. Vous allez faire payer aux autres le fait de les avoir accompagnés au dancing. Ça va être la vengeance. Ça va être le monde de la vengeance. Vous allez vous conduire comme une vraie brute. Vous allez... Il y a une nouvelle de Tchékov admirable, admirable. C'est dans un petit district russe. Je m'en souviens mal. Il me vient à l'esprit. Tellement... Il y a un petit fonctionnaire amer, tout ça, tout à fait amer. et il va au bal donné par le général du district et sa femme s'est faite belle. Il se dit déjà sur le chemin d'aller. Il se dit « Oh, elle est belle. » Il se sent de plus en plus miteux, lui, de plus en plus minable. Il dit « Elle est belle. » « Elle est belle quand même. » Mais bien loin que ça lui donne une espèce de fierté, de joie, ça lui donne de la haine. « Ah, t'es belle, toi. » « Oh, salope, t'es belle. » Et il va au bal. Et il s'aperçoit que sa femme, là, est lumineuse. Elle est lumineuse pour du tout pour de mauvaises raisons inavouables et honteuses, mais parce qu'elle est heureuse. Elle est heureuse pour un soir. Alors il se dit dans son coin, « Toi, je ne vais pas te manquer. » Qu'est-ce qu'il y a ? « Qu'est-ce qu'il y a ? » Ah bon. Ah oui, mais une histoire comme ça qui est très intimiste. Alors, là qui se dit « Tu vas voir, hein ? Tu vas voir. » Alors, elle, elle est, oui, elle est transformée. Elle est transformée. Alors, il lui dit « Viens, viens, j'ai quelque chose à dire. » Il lui dit « Dans la panique, oui. La panique, ça ne peut pas durer, ça. » Il lui dit « T'as flirté avec, pourquoi, avec le capitaine, là ? » Elle dit « Non, non, elle ne sait même pas qui est le capitaine, la pauvre. Elle n'a rien fait, rien fait. » Si, si, il commence à élever la voix. Et elle, dans la panique, à son tour, lui dit « Non, non, pas de scandale, fais pas de scandale. » « Ah bon ? qui dit « Eh bien, partons tout de suite. » Elle dit « Je t'en supplie, je t'en supplie, je ne t'ai jamais rien demandé de ma vie, laisse-moi encore une heure. » Alors, il la tient bien, il la tient bien. Il dit « Non, 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 je fais un scandale. » Et elle part, elle part, elle marche. Et lui, il se met un peu derrière et elle pleure. Et il est un peu derrière et il la regarde et à mesure qu'elle marche, sa silhouette s'affaisse à elle. Il lui connaît une joie, une joie intense. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Alors, évidemment, c'est le monde de Tchékov, c'est jamais très... Il ne les rate pas, Tchékov. Or, c'est le même Tchékov, enfin, peu importe. Eh bien, vous voyez, vous voyez, bon, je disais ça à propos de la danse, mais savoir quelque chose, ce n'est pas savoir les mathématiques. Je dirais, c'est beaucoup plus, c'est des mathématiques vivantes. Savoir nager, c'est savoir présenter d'abord à la vague l'aspect de son corps sous lequel ce corps se conjugue dans son mouvement avec le mouvement de la vague. Vous voyez, prendre... Chez un auteur grandiose, qu'est-ce que c'est être capitaine de bateau ? Un bon capitaine. Un bon capitaine, je pense, un auteur si admirable, parce que j'en ai relu il n'y a pas longtemps, polonais-anglais qui est Conrad. Dans les romans de Conrad, vous avez toutes les tempêtes possibles. Il a des marins de métier et qu'il en tire son oeuvre. Il y a toutes les tempêtes possibles dont on apprend en lisant Conrad qu'elles sont extraordinairement diverses. Un bon capitaine, c'est, suivant la nature de la tempête, celui qui met son bateau à la vitesse et dans la position par rapport à la vague, la meilleure, pour que le mouvement de la vague et le mouvement du bateau se compose au lieu que le mouvement de la vague décompose le mouvement du bateau. Savoir danser, c'est la même chose. Savoir danser, c'est précisément présenter son corps sous l'aspect sous lequel il se compose en termes de danse avec le corps du ou de la partenaire. C'est généralement ça qu'on appelle un rythme. Bon, si c'est une mathématique du rythme, personne n'a rien contre, c'est pas faire des mathématiques. C'est vraiment donc saisir les choses non plus sous l'effet qu'elles ont sur mon corps en attendant cet effet, mais saisir les choses sous les compositions de rapports entre elles et mon corps. Quand vous atteignez ce savoir-vivre, vous pouvez dire je possède ma puissance. Avant, vous ne pouviez dire qu'une chose, je tends à augmenter ma puissance. à ce moment-là, vous ne voyez plus tellement des choses, des objets, c'était au moment des affections inadéquates, c'était au premier moment que vous voyiez des objets. À ce second moment, vous ne voyez plus guère que des rapports et des compositions de rapports à l'infini. c'est-à-dire d'un être aimé, d'une femme ou d'un homme. Vous n'êtes plus dans l'état où vous dites et en un sens, l'autre chose ne peut plus rien contre vous. D'une certaine manière, vous êtes invulnérable. Compte tenu de ce que j'ai dit, il y a toujours des tristesses inévitables. D'une certaine manière, vous êtes invulnérable. Parce que même si vous mourez, même si le très bon nageur meurt, ce n'est pas de la même manière qu'il meurt qu'un mauvais nageur. Il meurt dans une espèce de, je suppose, de... Bon, c'est là que prend un sens. Ah ben oui, c'était inévitable. Il meurt dans une espèce d'accord avec soi-même. Il n'a pas raté sa vie. C'est important, ça, après tout. Alors, c'est toujours embêtant de mourir. Tristesse, c'est triste. C'est toujours triste. Mais il y a bien des manières de mourir content sans le faire payer aux autres, d'abord. Terrible, les gens qui meurent en le faisant payer aux autres. Ah ben, ben non, ben ça se passe beaucoup mieux. Le nageur qui n'a pas vu arriver une vague particulièrement sournoise, il meurt dans une... Je suppose, je suppose, est-ce qu'il meurt dans une espèce là d'étonnement. Ah, ah ben celle-là, alors. Bon. Il se dit, ah ben oui, le capitaine qui a raté sa campette, il a une espèce de sérénité qui fait qu'il reste le dernier à bord, pas par devoir, pour mieux garder ce truc-là, quoi. comme s'il s'agissait d'arracher un dernier secret sur la composition des rapports. Il dit, c'est plus un homme ou c'est plus une femme, c'est quoi ? C'est pas que ce soit devenu un personnel, au contraire, ça reste extraordinairement personnel, c'est personnalité qui a complètement changé de sens. Je vois quelqu'un entrer, je le vois plus comme un objet délimité, je le vois comme un ensemble de rapports ambulants, c'est-à-dire, Spinoza dira, une proportion de repos et de mouvements de vitesse et de lenteur. Et je le reconnais à cette proportion que je ne confonds avec aucune autre proportion. Ainsi, ma danseuse préférée, qu'est-ce que c'est la danseuse ? Je dis ma pour signaler que c'est un exemple, un exemple tout à fait général. Qu'est-ce que c'est que la danseuse préférée ? S'il y a une danseuse préférée, je ne sais pas. S'il y a une danseuse préférée, c'est précisément la danseuse dont les rapports de vitesse et de lenteur se composent le plus naturellement, le plus directement, le plus immédiatement avec les miens. et j'aurai une danseuse préférée peut-être tout comme j'ai une mère préférée. M.E.R. Tout comme j'ai le joué, là où ça se compose le mieux. Et voilà que le monde va être une composition de composition de composition de rapport à l'infini. Et voilà qu'aucune individualité ne s'y perdra puisque chaque rapport, chaque proportion de mouvement et de repos a son style qui me fait dire alors « Ah ben oui, c'est un tel. C'est telle chose. Ah oui, c'est l'Atlantique, c'est la Méditerranée. Ah oui, c'est ceci, c'est pas cela. Mais vous voyez, je n'attends plus l'effet d'un corps sur le mien. je saisis un corps comme ensemble de rapports et je ne peux saisir un corps comme ensemble de rapports que lorsque je suis déjà apte à composer mes rapports avec les siens. Pourquoi est-ce que, alors, là, on tient quelque chose de solide, pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec la tristesse ? Ça ne peut pas marcher avec la tristesse. Si j'en reste à des lignes de tristesse, je ne passerai jamais à ce second état de la composition des rapports. Pourquoi ? Là, pour une raison enfantine. Voyez, il y a tristesse lorsque je rencontre un corps qui ne convient pas avec le mien. Donc, bien sûr, il y a toujours des rapports qui se composent, mais pas le mien. Le mien, au contraire, il est détruit. Donc, à partir d'une tristesse, je ne pourrai jamais m'élever. À partir d'une tristesse-passion, je ne pourrai jamais m'élever à la notion d'une composition de rapports. Sauf très abstraitement. À savoir que ce corps qui ne me convient pas, c'est-à-dire qui détruit mes rapports à moi, se compose avec d'autres corps, mais il ne sera pas avec le mien. Donc, à partir d'une tristesse, je ne peux pas m'élever à l'idée de rapport commun entre le corps extérieur et le mien. Puisque la tristesse, c'est l'effet d'un corps qui, précisément, ne convient pas avec le mien. Tandis que, à partir des joies-passions, je peux m'élever parce que, précisément, les joies-passions augmentent ma puissance, je peux m'élever par une espèce de saut de bon, à cette compréhension d'un quelque chose de commun qui est un rapport composé entre le corps extérieur et le mien et à ce moment-là, quand je me suis élevé là, tout change, je possède ma puissance. Comprenez ? Alors, quoi que vous appreniez, c'est ça, apprendre, c'est toujours pénétrer dans des rythmes. Avec ça, on n'apprend jamais abstraitement. Alors, en un sens, il faut que la joie gagne. En quel sens ? Il faut qu'elle gagne jusqu'à nous propulser à ce niveau où ce que je saisis, ce ne sont plus les effets d'un corps sur le mien, mais les rapports composés entre un corps et le mien. Vous voyez que je ne suis plus dans le domaine des affections. Voilà, j'avais un premier domaine. Affections, tels que je l'ai définis, rencontre d'un corps et fait d'un corps extérieur sur le mien, d'où découlent des affectes, affectus, qui sont des passions. Maintenant, je suis à un tout autre niveau. composition de rapports et rapports composés. D'où découlent quoi ? Eh bien, il suffit de comprendre encore deux points. Lorsque j'en arrive à composition de rapports et rapports composés, à ce moment-là, mes idées sont nécessairement adéquates. sont nécessairement adéquates. Premier point à comprendre, pourquoi ? Deuxième point à comprendre, des idées découlent toujours des affectes, mais cette fois-ci, ces affectes ne sont plus des passions, c'est-à-dire des augmentations ou des diminutions de la puissance d'agir. Ces affectes sont des actions, c'est des affectes actifs. Les affects qui découlent d'une idée adéquate sont des affectes actifs, des affectes actions, c'est-à-dire des expressions de ma puissance et non plus des augmentations ou diminutions de cette puissance. Donc, le second état de la raison, c'est conquête des rapports et des compositions de rapports d'où découlent des affects actifs qui ne peuvent être que des joies dès lors. repos. Vous réfléchissez parce que vous me direz s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Alors, on a donc deux problèmes là. Pourquoi idée adéquate et qu'est-ce que c'est que... Oui, pourquoi est-ce que c'est le domaine de l'adéquat de ça ? Vous sentez qu'on est déjà entré dans un monde de l'univocité. Bon, réfléchissez, je vais demander pour la semaine prochaine ce qui se passe. On était perdus dans les signes. Tout à l'heure, en effet, on était livrés aux perceptions au sens de la perception, c'est l'idée de l'effet d'un corps extérieur sur le mien. Maintenant, on en est à soi. Mais on en est à un genre d'idée tout à fait différent. En un sens, ce n'est plus le domaine des perceptions. C'est un domaine et pourtant, ce n'est pas un domaine d'abstraction du tout. Nous en sommes maintenant à l'idée des compositions de rapports entre les deux corps dont l'un est le mien. Dont l'un est un corps extérieur et l'autre est le mien. Et ma question, on sait pourquoi est-ce que cette idée est claire et distincte et nécessairement adéquate. Si on répond bien à la question, on va faire un nouveau bond. On ne cesse pas de faire des bonds. Ces idées de composition de rapports qui diffèrent complètement des idées d'effet. En quoi est-ce qu'elles diffèrent des idées d'effet ? Parce qu'elles nous donnent la cause des effets. Si un corps a tel effet sur le mien, c'est bien parce que dans ses rapports, il se compose avec les miens de rapports ou bien décompose mes rapports. si l'arsenic a tel goût et si la pomme a tel autre goût, c'est bien parce que l'arsenic décompose certains de mes rapports. Bon. Voilà. Vous comprenez. Donc, je tiens la cause. La cause des effets d'un corps sur le mien, c'est la nature de la composition des rapports entre les deux corps ou de l'acte par lequel le corps extérieur décompose mes rapports. C'est ça la cause. Si l'idée inadéquate, c'était une idée d'un effet séparé de sa cause, à savoir je reçois l'effet et je n'ai aucune idée de la cause, on voit bien que ce nouveau type d'idée est nécessairement adéquat. Comment Spinoza va-t-il l'appeler ? Encore une fois, les autres idées, c'est les signes. Quel nom ? Est-ce qu'il y a un nom chez Spinoza qui nous permet de reconnaître ? Oui. Il donne un nom très intéressant, on va voir pourquoi. Il appelle cela, ces idées de composition de rapports, il les appelle des notions communes. Notions communes. Voyez, le terme, il n'a l'air de rien. D'une part, il a une tradition dans la philosophie, mais chez les autres, il veut dire autre chose. Par exemple, il remonte au stoïci, et les stoïciens parlaient déjà des notions communes. Mais généralement, c'était des notions communes à tous les esprits. Chez Spinoza, les notions communes, elles seront bien communes à tous les esprits. Encore, on verra avec quelles nuances. Mais ce n'est pas ça le sens essentiel de la notion commune. En effet, ce n'est pas à tous les esprits qu'elle est d'abord commune. Elle ne l'est que par voie de conséquence. Mais elle est dite commune. Pourquoi ? Prenons une notion commune. Alors là, reprenons un exemple très précis pour que vous saisissiez qu'il ne s'agit pas simplement de... Il peut s'agir de science, mais il peut s'agir aussi de vie pratique. Dans mes exemples, la danse, la nage, il s'agissait de vie tout à fait pratique et pourtant, il y avait un savoir. C'est un domaine du savoir. Mais un savoir qui ne fait qu'un avec la vie. Prenons alors un exemple plus scientifique. Voilà un corps que j'appelle le Chille. C-H-Y-L Voilà un corps que j'appelle le Chille. Voilà un autre corps que j'appelle la Lymphe. Voilà un troisième corps que j'appelle le Sang. C'est des corps, tout ça. C'est des corps qui entrent dans ma composition. Le Chille, la Lymphe, le Sang. Je vous rappelle, je l'ai déjà dit, qu'au XVIIe siècle ou dans la biologie du XVIIe, le Chille et la Lymphe ne correspondent pas à ce qu'on appelle nous, Chille et Lymphe, aujourd'hui, mais correspondent beaucoup plus à ce qu'on appelle globules blancs et globules rouges. C'est-à-dire, le Chille et la Lymphe sont des composantes du Sang. Le Chille se définit donc par un certain rapport de mouvement et de repos de vitesse et de lenteur. De même, la Lymphe. Ils composent leur rapport pour former le Sang. Le Sang, c'est le rapport composé, mettons, du Chille et de la Lymphe. D'autres rapports interviennent, mais peu importe, j'en reste un, l'exemple le plus simple. Donc, il y a un rapport composé. Le rapport composé, il est commun à quoi ? Il est commun aux composants, aux parties composantes et aux touts composés. Il y a un rapport qui fait que le Chille et la Lymphe sont les parties du Sang et que le Sang est le tout du Chille et de la Lymphe. C'est ce même rapport que sous lequel le Chille et la Lymphe se composent pour former le Sang et sous lequel le Sang se décompose pour donner le Chille et la Lymphe. Je dirais que ce rapport composé, il est à la lettre commun aux touts et aux parties. C'est comme une loi de la composition des rapports. Il y a un rapport dans une composition, il y a un rapport commun au tout, c'est-à-dire le Sang et aux parties, c'est-à-dire le Chille et la Lymphe. Vous voyez ? Dès lors, la notion commune, elle n'est pas simplement commune parce que commune à tous les esprits. je veux dire, douée d'objectivité, d'invariabilité, etc. Et les communes, avant tout parce que les communes à la partie et aux touts. Là, ils transforment tout à fait le sens traditionnel de notion commune à Spinoza. Et les communes à la partie et aux touts, en d'autres termes, la notion commune, je dirais que les deux caractères de la notion commune, c'est qu'elle exprime la cause, premier caractère, deuxième caractère, elle est commune à la partie et aux touts. Dès lors, elle ne peut pas être inadéquate. Là, c'est mathématique, elle ne peut pas être inadéquate. puisqu'une idée inadéquate, c'est l'idée d'un effet séparé de sa cause, d'une part, et c'est l'idée d'une partie séparée du tout auquel il appartient. Les notions communes, de même que les affections première manière, étaient nécessairement des idées inadéquates, les notions communes sont nécessairement des notions adéquates. D'où, les affectes qui découlent des notions communes sont des affectes actions. Ce sont des joies actives. Si bien que je dois, pour finir ce point, faire une espèce d'avertissement. la théorie des notions communes, elle est indiquée, elle est introduite dans l'éthique au livre 2. Or, au livre 2, si vous lisez le livre 2, comme c'est sûr, vous serez surpris, vous allez avoir l'impression que vous ne vous y retrouvez pas par rapport à... ... ... ...